On va parler d'Olivier Cusneau, cher Olivier. Tu sais de quoi tu parles Olivier ? Je ne sais plus de pas, j'appelle le taignement. Il y aurait ces amis. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je vais enchaîner deux exposés qui ont été demandés pour cet après-midi. Le premier parle du cancer de la prostate au stade de métastase et les grands changements. Il y a un peu une évidence que les 8000 et quelques décès par an se font au stade métastatique et résistant à la castration, donc en termes de la résistance thérapeutique. Et que l'enjeu va donc être à ce niveau-là que si on regarde un petit peu l'historique, on voit que la classification du cancer est après clinique, localisée, puis devient métastatique avec des formes un peu plus graves en fonction du nombre de métastases. Et jusqu'à quelques années, en effet, c'était la castration qui était le traitement. Et lorsque ce cancer échappait à la castration, c'était la chimiothérapie qui était proposée. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. Il est important de savoir de quoi on parle. Ça paraît trivial de parler de cancer de la prostate métastatique. Donc en effet, il y a des localisations secondaires à distance de la prostate. Mais en fait, ces définitions dépendent complètement aujourd'hui de l'imagerie. Et on parle, pour certaines indications thérapeutiques, de stade M0, parce qu'on voit le PSA qui monte au stade, entre guillemets, de résistance à castration, qui évoque des métastases, mais on ne les trouve pas. Ça sert avec une scintigraphie osseuse, puisqu'on commence à voir des choses à partir de 20 nanogrammes de PSA. Le TEP-COLI n'est pas introduit ces 10 dernières années. On commence à voir des métastases à partir de 2 nanogrammes de PSA. Et puis aujourd'hui, il y a le TEP-PSMA. Le PSMA, on en parlera tout à l'heure, c'est un récepteur prostate spécifique qui est d'autant plus exprimé que le cancer est agressif et résistant à la castration, où on voit apparaître évidemment des métastases et puis des localisations qui n'étaient pas connues jusqu'à aujourd'hui, dans le péritoine, des locations carcinomateuses en fait, avec probablement post-traitement, fixation sur le péritoine, ou dans le thorax, pour lesquelles, jusqu'à maintenant, ce n'était pas une localisation classique, on commence à voir des petites métastases en fait, dans le thorax avec ces images. Donc la définition, elle dépend de l'imagerie, et ça c'est un point très important aujourd'hui. La résistance à la castration, qui est le deuxième élément, il a évolué aussi dans le temps. La castration chirurgicale, ça fait passer en fait un taux de testostérone qui va passer de 3 ng à millilitre, à généralement 0,2, et puis ils sont arrivés dans les années 80, ce qu'on appelle les analogues, qui sont les médicaments qui évitent la pulpectomie, donc la castration chirurgicale. Le seuil qui est fixé pour que ces médicaments soient efficaces, c'est 0,5 ng par millilitre, donc on est un petit peu au-dessus. Et ce que l'on sait quand même depuis de nombreuses années, c'est que plus on baisse en fait le taux de testostérone, et par conséquent le taux de dihydrotestostérone, qui est la molécule active, meilleur on a un résultat sur le cancer métastatique, en termes de survie et de prolongation, évidemment de la vie de ces patients. Alors aujourd'hui, apparaissent des médicaments qui vont pouvoir faire une déplétion profonde, en y misant la synthèse de tous les stéroïdes, et éventuellement même, en allant avec les nouvelles molécules, comme l'anzalutamide ou la palutamide, en allant inhiber en fait à l'intérieur de la cellule, le transfert de l'ADHT associé au récepteur dans le noyau. Donc il reste en fait aujourd'hui, si on voulait encore aller plus loin, de détruire le récepteur des androgènes. Ça reste évidemment difficile, sachant que par exemple les motoneurones de la moelle spinale ont des récepteurs des androgènes utiles. Donc on peut définir cette résistance à la castration, aujourd'hui elle est définie de façon assez simple, c'est-à-dire une progression de la maladie, avec un taux de testostérone total à 0,5 ténogramme par millilitre, ce qui laisse encore une large marge, ça veut dire que quand on est à ce taux-là, généralement il y a encore beaucoup de molécules androgéniques que l'on peut dépliéter. Alors tout à l'heure, Pierre vous a introduit un petit peu ce sujet, on connaît un petit peu la phylogénie en fait de ces tumeurs, et finalement il apparaît que la lésion qui va être à l'origine des métastases, et on peut effectivement la tracer de par son histoire génétique, elle était dans la prostate au départ, et c'est elle qui va essaimer avec des sous-claunes. Alors ça c'est important aussi pour comprendre ce qui se passe, et puis les échecs aujourd'hui du traitement. Alors on montre souvent cette courbe pour dire qu'il y a un surtraitement potentiel du cancer de la prostate, c'est une comparaison entre la courbe bleue qui est l'observation pour des cancers localisés au départ, et la prostatectomie, la courbe rouge. On voit qu'à 15-20 ans, il y a 20% de patients qui décèdent du cancer, pour les autres il ne se passe rien, on peut dire qu'il y a 40% de patients évidemment qui sont surtraités, certes, mais il y a surtout peu de différence, parce que comme vous voyez la courbe rouge elle n'est pas plate. Donc ça veut dire que très tôt en fait, pour ces patients, ceux qui meurent, très tôt dans la maladie, il y avait déjà quelque chose qui pilotait cette maladie vers le stade métastatique. Et que probablement pour cette courbe rouge, on arrive trop tard, ou en tout cas même en traitant localement la prostate avec la chirurgie ou la radiothérapie, c'est insuffisant. Alors au stade de cancer qui va résister à la castration, on a ces deux grands groupes de figures, ce qui en gros c'est que 20% qui sont des cancers qui ne sont plus pilotés par le récepteur des androgènes. Un très bon traceur du récepteur des androgènes, c'est l'antigène procédé spécifique, le PSA, puisque qui est directement lui induit par le récepteur des androgènes. Donc les tumeurs qui n'expriment plus le PSA et qui progressent, elles sont dans ce groupe-là, ce n'est pas la peine de leur proposer en fait un traitement hormonal, quel qu'il soit. Et puis il y a les 80% qui sont la progression avec un PSA et un récepteur des androgènes qui est actif. Donc soit il est actif parce qu'il y a des androgènes résiduels, comme on l'a vu, et là les nouvelles thérapies dont on va parler vont améliorer les choses et permettent aujourd'hui d'augmenter la survie. Soit il reste un sous-groupe pour lequel on n'a pas encore en fait d'action, qui sont indépendants du ligand de ce récepteur, ce sont des récepteurs des androgènes qui sont en boucle, qui sont en fait autonomes, qui se moquent complètement du ligand et ils vont s'auto-activer. Alors on retrouve ces deux grands critères. On peut rentrer dans les subtilités, en ce qui est plutôt androgène résiduel, pour lesquels les traitements par inhibiteur de la synthèse des stéroïdes vont être importants, c'est l'exemple de la biraterone avec le Zitiga, ou pour ceux pour lesquels, par exemple, il y a des amplifications du récepteur qui sont hypersensibles, des stéroïdes pour lesquels on a plutôt intérêt à avoir une action directement dans la cellule, sous la translocation du récepteur dans le noyau. Donc ces nouvelles molécules, avec l'or historique, elles sont là, donc l'incastration historiquement des oestrogènes, les analogues puis les antagonistes, les inhibiteurs de la synthèse, c'est la biraterone, les inhibiteurs de cet enzyme CYP171, qui inhibent les stéroïdes surrénaliens également, mais aussi intratumoraux dans la retransformation, les compétiteurs qui sont assez anciens, et puis ces nouvelles molécules qui inhibent la voie de signalisation, comme je vous l'ai dit, qui sont à l'intérieur du noyau. Alors il y a eu un châssis croisé ces dernières années, qui est résumé un petit peu ici, comme vous voyez, il y a eu une amélioration par rapport, pour les formes de cancers métastatiques, de l'association de la chimiothérapie à la privation endrogénique, à la castration, et puis sont venus ensuite les nouvelles molécules, les nouvelles hormonothérapies, inhibiteurs d'enzymes qui sont ici en violet, ou les inhibiteurs de cette voie signalétique qui sont ici en rouge, qui finalement sont encore meilleurs que la chimiothérapie, en tout cas sur la survie, et qui donc sont arrivées sur le marché, et dans les indications de prescription. Autre notion pour ces nouvelles molécules, ces nouvelles hormonothérapies, sont les formes, dont on évoquait tout à l'heure, qui sont considérées comme potentiellement métastatiques, parce qu'on ne détecte pas les métastases avec un temps de doublement du PSA qui est rapide, au moment du sous-traitement par castration. Là encore, il y a une augmentation de la survie sans progression, et sans altération de la qualité de vie. Comme je vous l'ai dit, cette situation, en fait, où on ne trouve pas de localisation, il dépend beaucoup de l'imagerie. Nous, on a une assez grande expérience du TEP-PSMA qui est très sensible, et même avec un PSA aujourd'hui à 0,5 en progression, on trouve des localisations métastatiques qui peuvent faire basculer le patient, non plus sur ces traitements-là, mais sur des radiothérapies stérotaxiques. Donc un schéma, vous le voyez, avec la castration qui reste, le traitement de référence. Si la maladie est agressive avec plusieurs métastases, plus de trois métastases ou des métastases viscérales qui sont agressives, une intensification, dès maintenant, avec ces nouvelles hormonothérapies, et puis pour le cancer qui résiste à la castration, donc progression du PSA ou des sites métastatiques visibles, on a une indication pour également ces nouvelles molécules, en alternance et en compétition, comme vous voyez, avec la chimiothérapie, sachant que ces traitements sont mieux tolérés que la chimiothérapie. Alors, qu'est-ce qui également a été nouveau ces dernières années ? C'est la compréhension, en fait, des mutations, des altérations génétiques au sein des tumeurs, en particulier des cancers métastatiques. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en regardant les mutations germinales, donc héritées, jusqu'à maintenant, on regardait l'aspect oncogénétique, s'il y avait des antécédents familiaux, et quand on prend uniquement une population de cancers de prostate métastatiques, comme on a pu le faire ici, vous trouvez 15 à 20 % de gens qui ont des mutations germinales, alors qu'il n'y a pas une histoire familiale, mais ça s'est lié à la structure de la famille, par exemple. Donc, vous trouvez des mutations germinales, en particulier sur des gènes de réparation de l'ADN. Et puis, il y a bien sûr ce qu'on voit dans la tumeur, il y a des mutations qui sont spécifiques à la tumeur et qui vont piloter la progression de cette tumeur et la résistance ou la sensibilité au traitement. Alors, il y a en fait deux grands groupes de ces mutations de réparation. Il y a les mutations qui sont le groupe qu'on appelle HRD, donc c'est la réparation homologue, c'est l'hygiène pour le cancer du sein, BRCA1, BRCA2, ATM, donc il y a toute une famille. En fait, ils ont une signature assez particulière que l'on peut retrouver dans la tumeur et donc, ils sont spécifiques d'un déficit de cette réparation homologue qui est impliquée dans la conduction ou l'aspect de progression de la tumeur. Et puis, il y a un autre groupe qui sont les tumeurs qui font beaucoup d'antigènes parce qu'elles ont beaucoup d'altérations, donc ils ont des taux de mutation très élevés et comme ils font beaucoup d'antigènes, en fait, ce sont pour ces tumeurs pour lesquelles on a une réponse immunitaire et immunothérapie qui est en train de se dessiner. Donc, deux groupes et puis, bien sûr, le gros groupe ouïe qu'il ne faut pas oublier, on a mal. Alors, il y a une altération aussi qui est intermédiaire puisqu'en fait, ces gènes de réparation de l'ADN, en fait, il y a un groupe de molécules qu'on appelle PARP et qui s'est associé à une molécule qui s'appelle CDK12. En fait, on peut montrer que les altérations de CDK12 sont aussi associées dans le cancer de la prostate et elles sont réparties de façon un petit peu différente dans l'origine des populations. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans les cibles que l'on peut avoir, on a les tumeurs qui avaient une forte charge immunitaire qui sont émis ici plus, on va dire étendues, comme on le voit pour les cancers du côlon du même type, ceux qui ont des mutations CDK12 et puis ceux qui ont les altérations de la réparation homologue qui sont plus prédominants en fait de populations caucasiennes européennes. Donc, on a un petit peu ce schéma avec ce groupe bleu réparation homologue, le groupe rouge qui est bien sûr le récepteur des androgènes qui reste activé avec ou sans ligand et puis le petit groupe vert qui est celui de l'immunothérapie il reste malheureusement un groupe de tumeurs souvent indifférenciés avec des mutations de P53 qui est connu depuis les années 70 mais qui est un gène majeur et qui sont des tumeurs qui sont malheureusement très agressives et pour lesquelles on n'a pas de cible potentiellement thérapeutique. Dans ces nouvelles cibles thérapeutiques, il y a les émiteurs de PARP donc on a vu son rôle en fait on exploite la faiblesse de la tumeur elle est déjà déficiente sur la réparation homologue elle s'en sort parce qu'elle a la voix de PARP qui lui permet d'échapper à la mort cellulaire mais là son déficit plus l'inhibition de PARP va entraîner la cellule en fait vers un mécanisme évidemment d'apoptose parce qu'elle ne peut plus préparer son génome. Donc une étude récente qui s'appelle l'étude profonde a montré l'augmentation de la survie sans progression en particulier pour les patients qui étaient mutés BRCA2 aussi bien au niveau de la tumeur évidemment que constitutionnelle et puis il y a deux autres molécules qui existent avec deux études Triton et Galad avec deux autres produits qui sont un petit peu moins avancés mais qui montrent également des réponses tout à fait objectives toujours pour des patients qui ont des mutations soit constitutionnelles soit acquises dans la tumeur dans la tumeur BRCA1 ou BRCA2 Vous voyez que ça est un petit peu hétérogène puisque dans cette grande famille des gènes de la réparation homologues celui qui répond le mieux c'est BRCA2 CDK12 qui répond aussi puis certains autres répondent finalement relativement moins bien Autres nouveautés sont les thérapies d'être vectorisées sur le PSMA donc je dis le PSMA c'est un récepteur qui est exprimé par les tumeurs prostatiques d'autant plus qu'elles sont indifférenciées ou en fait indépendantes des androgènes et on peut évidemment utiliser ce récepteur pour lui faire un ligand associé à une molécule de détection pour faire finalement de l'imagerie mais on peut aussi le coupler en fait à un radioisotope comme le lutetium ou le lectinium pour en faire de la thérapeutique radiothérapie vectorisée et donc ce type d'étude donc il n'y a pas beaucoup d'études aujourd'hui mais on peut réaliser ce traitement déjà en ATU donc l'étude thérape qui est une étude randomisée montre des bénéfices quand même pour ces patients qui sont en échappement de toutes les lignes de traitement c'est à dire qu'aujourd'hui on est post-hormonothérapie deuxième ligne et post-chimiothérapie on utilise aussi ce PSMA pour de l'immunothérapie avec les cellules cartines enfin l'immunothérapie l'immunothérapie avec les muteurs de ShakePoint donc c'est une nouveauté pour la prostate c'était toujours resté un petit peu en arrière puisque vous voyez il y a moins de 5% de réponses ce qui a été montré c'est que pour les tumeurs CDK12 qui ont une forte antigénicité également à cause du nombre de mutations il y a des réponses et cette tumeur elle est aujourd'hui aussi associée à un certain nombre de tumeurs alors quel traitement aussi pour les formes métastatiques ce qui est nouveau aussi c'est que le traitement de la tumeur primitive donc de la prostate par radiothérapie est un nouveau standard même pour les formes métastatiques oligométastatiques avec peu de métastases avec un bénéfice pour ces patients alors qu'avant on faisait juste le traitement par privation endogénique est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie alors la chirurgie ça reste débattu au sein métastatique sur la même idée en fait aujourd'hui une réflexion sur le cancer oligométastatique est-ce qu'il faut aussi quand même enlever la tumeur pour faire comme la radiothérapie finalement et améliorer la survie des patients donc ça reste en évaluation vous voyez qu'il y a pas mal d'études de phase 1 ou de phase 2 qui sont dans ce domaine ce que je voudrais vous montrer c'est un exemple d'un patient assez particulier qui rejoint un petit peu cet aspect moléculaire et la chirurgie c'est un patient qui avait comme il y a une histoire avec une tumeur qui a progressé jusqu'au stade de résistance à la castration mais avec une grosse progression locale et ganglionnaire pelvienne et puis il est arrivé à 277 de PSA et à ce moment là je l'ai vu parce qu'il m'avait été adressé pour un traitement éventuellement de sauvetage et finalement on lui a proposé une pelvectomie étendue puisqu'actuellement on avait même la peau du périnée et ce patient en fait il avait comme vous le voyez sur le plan des mutations une forme avec une forte antigénicité donc une forte sensibilité à la réponse immunitaire et finalement le fait de lui avoir fait la pelvectomie maintenant il est à plus de 5 ans de suivi sans aucune progression probablement qu'on lui a restauré son immunité qui était dépassée par le volume tumorale donc il y a toute une réflexion pour ces tumeurs avec une progression souvent locale qui peuvent être finalement aujourd'hui la réponse immunitaire du patient peut être favorisée par ce debulking tumorale donc c'est également une voie de recherche qui réintroduit la chirurgie à des stades plus évolués je vais passer sur celle-là parce que je vais enchaîner je ne sais pas si vous voulez faire une pause ou si vous voulez que l'on enchaîne sur la deuxième partie peut être vu la complexité du propos je vais ouvrir aux questions sur l'accord de la forme néfastative oui bonjour Olivier bonjour à tous pardon moi je ne vais pas perdre de temps à vous renouveler mes excuses mais elles sont les plus plates soyons convaincus mais j'ai pu arriver quand même Olivier une vraie une vraie évolution par conséquent mais aussi une vraie escalade thérapeutique c'est à dire qu'on est là en particulier par les hormonothérapies on est en train progressivement en particulier par les hormonothérapies de deuxième génération de les prescrire assez tôt en fait finalement peut-être de plus en plus tôt dans l'avenir est-ce que tu peux nous dire un mot de la toxicité parce que finalement est-ce qu'il y a de la toxicité cumulée est-ce qu'on peut prévoir la toxicité sur nos individus la tolérance on te rend compte parce que la qualité de vie est importante puisque là nous sommes dans la prolongation de la survie la tolérance est excellente en fait pour ces hormonothérapies de deuxième ligne en fait elle est identique aux anti-hydrogènes compétiteurs que l'on avait avant comme l'ubicalutamide voilà qui ont vraiment en fait une toxicité très minime donc qui sont faciles à utiliser c'est différent d'autres molécules comme l'immunothérapie qui évidemment est plus complexe oui effectivement je m'impressionnais par la complexité de cet exposé et en même temps je me pose la question est-ce que il y a une place pour une stratégie multimodale intégrant comme vous l'avez dit d'ailleurs la chirurgie l'hormonothérapie la castration voire les autres types de de chimiothérapie anticancéreuse directe etc donc comment on peut voir de manière globale devant un patient on a vous avez présenté un tableau etc et comment finalement on finit par choisir pour ce patient une stratégie intégrée si je peux employer ce mot il y a une place évidente pour la stratégie multimodale pour les formes qui sont agressives qui sont ce type là donc avec que ce soit le traitement local qui revient finalement le traitement général par l'hormonothérapie et une hormonothérapie intensifiée on va dire avec ces nouvelles molécules cette intensification aujourd'hui comme elle est elle est bien tolérée elle est en train de remonter toutes les lignes elle va pour le moment devenir le standard parce qu'on sait déjà depuis longtemps comme on l'avait dit que plus on baisse en fait la dépression en androgène meilleure on a l'efficacité et puis après il y a quelques sous-groupes de patients qui ont des anomies moléculaires particulières pour lesquelles il y a des traitements spécifiques qui vont venir les immuteurs de part qui viennent avec essentiellement l'hormonothérapie aujourd'hui de deuxième ligne l'hormonothérapie est plus spécifique pour des formes qui ont cette forte antigénicité ou tumorale mais elle reste associée évidemment à la castration et même aux hormonothérapies de deuxième ligne dans les essais bon et juste un commentaire c'est qu'effectivement ce qui est le plus frappant par rapport à je parle de notre génération c'est à dire qui a vu là toute l'évolution très tranchée vous l'avez vu à travers ces différents exposés ce qui est frappant c'est qu'en fait la place du traitement local en particulier qui revient en force alors que c'est un dogme de dire mais c'est trop tard arrêter en fait c'est clairement le succès de la réduction de morbidité des traitements locaux c'est à dire que la chirurgie est tellement maîtrisée qu'au fond l'utiliser en traitement local ne choque plus personne alors qu'avant on disait ben quand même vous vous rendez compte à quoi vous l'exposez etc il en est de même je pense pour les radiations les radiations c'est la grande victoire sans doute pardonnez-moi pour les radiothérapeutes s'il y en a dans la salle mais c'est quand même qu'on protège mieux les tissus autour et donc tout ce qui a contribué finalement à réduire la toxicité a permis d'augmenter les doses et par conséquent de lui accorder une place plus souvent et à ces stades là donc je crois que ça c'est aussi un des éléments forts c'est à dire que les progrès sont aussi dans l'amélioration de la tolérance ou la moindre toxicité des traitements classiques entre guillemets c'est pour faire le lien avec j'ai fait le résumé des présentations qui étaient faites la semaine dernière et dans l'hypothèse finalement de deux groupes cellulaires à l'intérieur de la prostate avec une partie des cellules nouvelles cellules progénitrices qui existent de toute façon avec qui se comportent comme des cellules souches et qui vont avoir un comportement complètement différent et qui sont vraisemblablement peut-être je veux dire à l'origine des formes résistantes à la castraction avec l'histoire de la forme CD8 etc c'est connu sur différents modèles même des modèles ça existe ça existe puisque globalement pour faire simple quand votre prostate se développe il y a une couche de cellules souches d'ailleurs pas sensible aux androgènes mais indirectement et quand elle se dévisent elle donne une cellule qui va se différencier avec un récepteur et qui va être luminal en effet et puis une cellule qui reste souche globalement si le bug il arrive sur la cellule qui reste souche c'est très mal au moment de cette division c'est très mal parti parce que en fait le cancer il sera il finit à différencier qu'une cellule souche s'il est dans la voie qui est conduit à la cellule luminale qui va se différencier c'est là en fait où il y a une chance d'avoir une réceptivité finalement la théâtre hormonale est profonde vous nous avez montré une diapositive où on voit une accélération très importante du nombre de molécules utilisées qu'est-ce qu'il en est dans ce schéma et ce n'est pas propre au cancer de la prostate on voit bien que les protocoles évoluent très très vite qu'est-ce qu'il en est de l'HAS et de l'ACTAM dans cette affaire les institutions valident toutes ces molécules elles les mettent dans les protocoles spécifiques ils sont dans des protocoles mais il y a eu aussi une accélération de la mise sur le marché ces dernières années puisque quasiment tous les ans la molécule remonte par son même d'une ligne dans le traitement c'était d'abord post-chimio puis avant chimio pour ad et puis maintenant on est dans le haut risque métastatique sur des molécules très chères sur des molécules qui sont chères on va te redonner la parole Olivier pour poursuivre merci